Bruno Bizaillon fait partie des électeurs, qui dit avoir reçu un appel automatisé le jour même des élections. Le message l'informait du changement d'adresse de son bureau de vote. J'ai parlé à mon époux, je lui ai dit que c'était très très bizarre, que c'était quelque chose qui était probablement illégal. Alors j'ai tenté de téléphoner à Élections Canada et malheureusement il n'y avait pas de réponse à Élections Canada. Bruno Bizaillon s'est donc présenté à son bureau de vote habituel et n'a plus repensé à cette affaire jusqu'à récemment. En entendant parler du nombre grossissant de circonscriptions touchées par des appels frauduleux, il a décidé de porter plainte auprès d'Élections Canada. Je suis très déçu, je pense que c'est une atteinte directe à la démocratie canadienne. On a eu une histoire d'une très bonne démocratie ici au Canada et puis je me rends compte que c'est des gens qui semblent manipuler le résultat des élections. Je trouve ça très très décevant. Bruno Bizaillon vote dans la circonscription de North Vancouver où le Parti conservateur l'a facilement emporté. Jusqu'à présent, des appels frauduleux ont été rapportés dans neuf circonscriptions dans la province. Il s'agissait soit d'appels automatisés se revendiquant d'Élections Canada, soit d'appels qui disaient provenir du Parti libéral ou du NPD. C'est ce qu'on a rapporté au député Peter Julian. Ils ont reçu des appels qui étaient inappropriés, des appels plutôt d'harcèlement que des appels légitimes par les gens qui prétendaient d'être des Néo-Democrates. Ça venait pas de ma campagne. Et le député Peter Julian explique que plus l'affaire prend de l'ampleur, plus les gens prennent contact avec lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !